... Suzanne Sindon et Stéphane Circé présentent leurs oeuvres en duo au Centre d'art d'Argenteuil depuis le 15 juin dernier, comme l'affirment le peintre et sculpteur autodidacte. Quand Suzanne Sindon m'a proposé, c'est elle qui m'a demandé d'exposer avec elle, j'étais flatté. Parce que premièrement, j'aime son travail, j'aime la personne, j'aime l'artiste carpelle et calée. J'ai trouvé ça flatteur qu'elle me demande, Stéphane, j'aimerais que tu viennes occuper le plancher pendant que je me traite l'émeu. Ça fait déjà un an et demi que c'est planifié cette affaire-là, c'est d'avance. C'est un plaisir, moi c'est un honneur de travailler avec elle conjointement, parce que c'est une artiste reconnue, qui travaille bien et qui a un bel univers artistique. Moi j'ai rencontré Stéphane et puis j'ai vu, en tout cas j'ai ressenti que c'était un gars qui était vraiment authentique. J'ai été allée voir ce qu'il faisait l'an passé aussi pendant la Route des arts. Puis j'ai été vraiment séduite par sa façon d'être, sa façon d'être artiste aussi. Il est franc, c'est quelqu'un un peu comme moi, qui ne cherche pas nécessairement, que ce n'est pas l'esthétique qui est son premier critère. Nous sommes des animaux est le titre choisi par le président de la Route des arts pour représenter ses œuvres. C'est un clin d'œil à Fabello, un artiste cubain qui avait fait une exposition de dessins, qui s'appelait « Nous sommes des animaux, nous ne sommes pas des animaux ». C'était pour contrer un peu le régime de Fidel Castro à l'époque. C'était des dessins un peu méchants. C'était un gros cochon qui fumait un cigare et qui buvait un rhum. Ça représentait pas mal fidèle. Tous les chiens, tous les militaires étaient représentés avec des têtes de chiens. Moi, ça m'avait touché. J'avais vu cette exposition-là, j'avais trouvé ça fabuleux. Fabello, c'est un homme qui est l'artiste cubain le plus renommé, le plus connu, le plus aimé du public. Il est encore vivant, il est encore là, dans la rue avec tout le monde. J'ai voulu faire un clin d'œil à ça en faisant « Nous sommes des animaux » pour un petit peu se remémorer, m'aider à ne pas oublier et aider les gens qui voient l'exposition à ne pas oublier que finalement nous ne sommes pas au-dessus des animaux, mais à côté d'eux, nous faire réfléchir à la façon dont on les traite, on les exploite, on les mange, on les chasse, sans faire la morale à personne, ce n'est pas là pour ça, c'est plus… parce que même si on se dit écolo, si on se dit proche des animaux, on l'oublie souvent. Puis l'homme, quand il s'installe quelque part, il prend son 100 pieds carrés, son 1000 pieds carrés, son 10 000 pieds carrés, généralement, il apporte du béton, il apporte du fer et tout ça. Puis c'est tout ça qui fait que la nature en prend pour son rhume, si on veut. Ça fait que c'est pour rappeler ça un peu. Puis j'ai fait des animaux mutants qui ont été un peu comme si… dans réflexion que si on avait des membres d'animaux, mettons, on avait deux cornes de rhinocéros, une corne de rhinocéros plutôt, qui nous serait importante, peut-être qu'on ferait plus attention aux rhinocéros. Si on avait des choses, à part le fait d'être mammifères, si on avait des choses qu'on partagerait un peu plus, fait que c'est pour ça que je l'ai mis comme ça dans mes sculptures, pour que le monde se dise, ah c'est vrai que si on avait des pattes d'éléphant ou une queue, on ferait plus attention à ceux qui ont des queues, on les comprendrait plus. C'est un peu flyé, mais c'est ça l'idée à regarder ça. Du côté de Suzanne Sindon, elle a expliqué sa démarche artistique dans ce cadre-ci. Au départ, on m'a demandé de trouver un titre, mais comme je travaille beaucoup avec des tâches et des couleurs, j'ai dit « mes tâches et mes couleurs vous parlent ». Mais il y a aussi quelque chose qui est arrivé en avril qui m'a comme assez bouleversée, ça a été le décès de Jean-Pierre Ferland. Ça fait que j'ai écouté beaucoup, beaucoup d'entrevues qu'il avait données, et puis un disque que j'ai chez moi et que j'écoutais souvent, c'était « Écoute pas ça ». Et puis, quand il a raconté pourquoi il avait fait ce disque-là, il l'avait fait pour lui, pour se faire plaisir, peu importe la façon que ça serait reçu. Et puis moi, j'étais à cette période-ci, parce que j'avoue que j'ai eu une période de 3-4 mois, que j'appellerais un passage à vide. J'avais l'impression que ce que je faisais, c'était comme que j'étais soit sur le pilote automatique, que ce fait que ces tableaux-là, je les détruisais au fur et à mesure. C'est que, mais avec l'idée de « Écoute pas ça », bien moi, j'ai dit « Regarde pas ça ». Et puis, ça a déboulé, j'ai peint, et puis en me disant « Peu importe que sera le résultat, peu importe que les gens l'aiment, que moi je l'aime, l'important, c'est que je le fasse ». Et puis, ça a donné cette exposition-là. Et puis, la plupart des tableaux, justement, que vous voyez ici, sont très, très récents. L'Expo audio sera ouverte au public au Centre d'art d'Argenteuil jusqu'au 28 juillet prochain. Quand je suis en train de travailler, puis quand j'ai une idée, puis quand je prépare de quoi, puis là, des fois, je m'écrase devant pendant une demi-heure à la regarder, à essayer de la trouver, ma vie frôle le bonheur. Je compte, bien, peindre aussi longtemps que ma santé va me le permettre, puis actuellement, ma santé est bonne.